Bonjour à tous, merci d'être là à l'occasion de ce printemps philosophique et singulièrement aujourd'hui pour poursuivre avec moi une réflexion autour de la pensée de Simone Veil et notamment plus précisément de sa fameuse note sur la suppression générale des partis politiques. Note qu'elle rédigea en 1942, en novembre 1942, dans le cadre du Conseil National de la Résistance. Alors si Simone Veil rédige cette note dans ce cadre-là, c'est parce que cette note fait partie d'une série d'études censées permettre de réfléchir aux moyens de redonner à la France ce qu'elle a perdu, à savoir du point de vue de Simone Veil, l'élan de 1789. Alors cet élan de 1789 caractérise la démocratie, la république naissante, qui se serait donc pervertie au fil du temps jusqu'à donner lieu à l'espace totalitaire que nous connaissons en 1942. Donc pour revenir à cet esprit de 1789, Simone Veil donne comme première solution, premier remède, la suppression générale des partis politiques. Ce qui peut sembler tout à fait étonnant de notre point de vue, dans la mesure où nous avons coutume d'envisager les partis politiques comme des instruments au service du débat et de la multiplicité. Donc tout à fait, en ce sens, conforme aux enjeux démocratiques et républicains. Qu'est-ce que Simone Veil peut-elle bien reprocher aux partis politiques ? Alors, dans cette note, Simone Veil débute par une précision qui lui semble absolument nécessaire à ses yeux. Il dit qu'il faut bien distinguer ce que les Anglais nomment parti et ce que les Français nomment parti. Du point de vue de Simone Veil, si les Anglais parlent de parti, ils parlent en réalité de club, à l'origine aristocratique, qui avait pour vocation non seulement de faire du sport, mais aussi de débattre, d'échanger des idées, de se disputer, etc. L'exportation de ces clubs en France s'est produite, cela a donné lieu au fameux club des Jacobins. Puis, progressivement, ce club des Jacobins s'est transformé en parti. Alors, quand je dis « puis, progressivement, ce club des Jacobins s'est transformé en parti », nous pourrions imaginer qu'il s'agit là d'une transformation naturelle. Point du tout. Il ne s'agit pas d'une transformation ni naturelle, ni nécessaire, ni fatale, puisque cette transformation a eu lieu, et c'est là, je dirais, le nœud a eu lieu, parce que le club a subi la pression de deux éléments, nous dit-elle, au tout début de la note, d'une part, la pression, celle de la guillotine, et d'autre part, celle de la guerre. Et c'est là que s'est perdu ce fameux esprit de 1789, c'est-à-dire cet esprit à la fois, cet élan à la fois démocratique est propre à refonder une république débarrassée de toute forme d'oppression. Donc, le parti naît comme une forme de perversion, en quelque sorte, du club initial, par l'effet conjugué de la guillotine et de la guerre. C'est donc, d'entrée d'emblée, une entité formée, une entité dont l'essence est belliqueuse. Et cette essence belliqueuse le rend aussi nécessairement hermétique. En ce sens que, puisque le parti est d'abord fait pour la guerre, fait en vue d'un combat, nécessairement, il tend à mobiliser les individus qui le constituent en vue de ce combat. En ce sens, nous pouvons éclairer le propos de Simone Veil avec celui de Karl Schmitt. Karl Schmitt, qui est un philosophe allemand du XXe siècle, né en 1888 et mort en 1985, avec lequel Simone Veil serait par ailleurs en parfait désaccord, mais qui utilise un concept absolument intéressant pour nous aujourd'hui, à savoir celui de mobilisation totale, et ce non pas pour qualifier, quant à lui, le parti, mais pour qualifier, en général, le politique. Que nous dit Karl Schmitt ? Il nous dit, voilà, le politique, en fait, tend à mobiliser les individus qui forment la société civile, de manière à produire une coalition, et ce faisant, en fait, et pour ce faire, pardon, il va nécessairement faire usage de la notion d'ennemi. Ennemi intérieur, ennemi extérieur, contre lequel, en fait, on va unir ses forces, se mobiliser, se coaguler, adhérer les uns aux autres, et c'est exactement ce que, le même phénomène que Simone Veil décrit lorsqu'elle décrit l'avènement du parti politique. Donc, le parti politique est d'emblée un bloc hermétique, compte tenu, dont la fermeture est liée à sa dimension guerrière. En ce sens, aussi, Simone Veil reprend le propos d'un syndicaliste russe, Tomsky, né, lui, en 1880 et mort en 1936, pendant les purges de Moscou, purges organisées par Staline, alors même que Tomsky a été un élément extrêmement important du bolchevisme naissant. Tomsky disait, donc, disait, et propos que reprend Simone Veil, un parti au pouvoir, tous les autres en prison. En ce sens, il pointe qu'à partir du moment où le parti accède au pouvoir, c'est-à-dire accède à ce à quoi il tend, eh bien, il ne peut, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne peut composer avec d'autres partis, sinon sous la forme de la concurrence, et lorsque cette concurrence aboutit, eh bien, elle aboutit au fait que les autres partis n'ont pas le droit de citer. Donc, reprenant cette proposition, Simone Veil s'interroge sur la raison pour laquelle les partis sont ainsi constitués, ce qui, d'ailleurs, lui permet d'aller, de renforcer son hypothèse de base, qui est bien de, il faut les supprimer, ces partis. Alors, donc, pourquoi le parti est-il ainsi constitué de telle sorte qu'il est par nécessité totalitaire ? Eh bien, parce qu'il tend, il tend par définition, à produire une sorte d'inversion, une inversion fatale, une inversion dont Simone Veil dit que c'est la racine du mal, entre les fins et les moyens. C'est-à-dire que plutôt que de se poser en organisation politique susceptible de permettre l'expression de l'intérêt général, susceptible d'être transcendé par une fin, qui serait, par exemple, l'utilité publique, le bien-être de tous, eh bien, le parti se propose comme étant pour lui-même sa propre fin. Donc, il n'est plus un instrument, mais il est une sorte de fin en soi. Ce qui fait que le pouvoir lui-même devient une fin en soi et qu'il n'y a rien en dehors de lui. Donc, en ce sens, Simone Veil poursuit son analyse en disant que, finalement, ce que l'on peut pointer, c'est que dans l'organisation partisane, telle qu'elle la critique, l'intérêt général, cher à Rousseau, et tel qu'il le conceptualise dans le contrat social, se transforme en passion collective. Alors, non seulement l'intérêt général se transforme en passion collective, mais, de surcroît, le choix de chacun des membres qui composent les partis n'est plus guidé par la conception, du coup, d'un idéal, mais par la fascination pour un individu, pour une personne censée incarner les valeurs portées par le parti. Donc, ce passage de l'intérêt général à la passion collective, c'est quand même un point extrêmement important, en lien, évidemment, avec le phénomène guerrier. Puisque l'intérêt général, comme le dit Rousseau, comme il ne cesse de le répéter dans le contrat social, ça n'est jamais l'accumulation ou la somme des intérêts particuliers. De plus, pour que ce ne soit pas la somme des intérêts particuliers, il faut bien que chaque individu puisse exprimer cet intérêt par-delà son propre intérêt, sous-entendu, dans le silence des passions. On est donc là, donc dans le silence des passions, parce qu'il l'a transcendé, parce qu'il l'a dépassé, son intérêt. Or, que se passe-t-il dans le parti politique ? On demande effectivement à l'individu de ne pas exprimer sa pensée, de ne pas exprimer son individualité, mais non pas parce qu'il l'aurait dépassé à travers l'expression d'une volonté générale et universelle, mais parce que celle-ci doit être, doit en quelque sorte, s'effacer au profit d'un intérêt supérieur qui est celui d'exprimer par la passion collective. Donc, en somme, il ne s'agit pas de transcender son intérêt individuel en recherchant ce qu'il contient d'universel, mais de l'écraser au profit d'une passion plus forte que la nôtre. Donc, c'est là une perversion quand même assez catastrophique, pense Simone Veil, et avec raison, de ce que c'est qu'une organisation politique qui doit permettre normalement l'expression de la liberté, fondée sur l'idée que la liberté, comme le dit d'ailleurs Rousseau, et le rappel Simone Veil, est nécessairement commune. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut supprimer les partis politiques ? Parce que ce sont des blocs hermétiques, parce qu'ils sont fondamentalement fondés sur l'expression d'une passion collective, et ce faisant, écrasent la pensée de chacun. Le fait que Simone Veil revienne sur cette dimension violente du parti pour les individus qui le constituent, allant jusqu'à finalement dire que la pression exercée sur la pensée de chaque être est quasiment irrémédiable, tient au fait que Simone Veil pointe un élément extrêmement important, c'est que le parti politique, finalement, construit lui-même une réalité qui est séparée, en quelque sorte, du réel, une vérité qui n'a rien à voir avec la vérité, et que finalement, le langage lui-même se trouve corrompu dès lors que l'on se trouve dans un champ partisan. Alors ça, c'est peut-être un petit peu, se trouverait peut-être davantage élaboré sans doute, mais cependant, nous pouvons dire que ce que pointe Simone Veil, c'est que le parti, par définition, étant motivé par le fait que, par sa propre préservation, étant motivé par le fait qu'il ne cherche qu'à grossir, qu'à devenir, elle le compare d'ailleurs dans la note, à un animal à engrais qui se nourrit de lui-même et finalement qui ne tend qu'à devenir de plus en plus gros et sans possibilité aucune de la moindre transcendance. Eh bien, en fait, cela implique que il construit une forme de réalité séparée, c'est-à-dire qu'il construit une réalité fictive où ni la mort ni la vie n'ont réellement de sens pour finir et où finalement, tout individu n'est fonction que ce que le parti attend de lui. D'ailleurs, la notion même d'individu perd son sens puisque l'individu lui-même est dissous et dissous, non, cette espèce de gros animal que devient le parti politique si tenté qu'on lui laisse prendre toute la place précisément. Mais puisqu'on veut le supprimer, tout va bien. Alors, là-dessus, Simone Veil revient de manière assez simple sur la notion de propagande. C'est-à-dire que comment finalement le parti grossit, comment les individus consentent à cette prise par le parti ? Eh bien, parce que le parti va produire des images, propager des idées, et plus il propage des idées et plus il interdit l'expression de la réflexion, l'expression de la pensée critique. Parce qu'il faut bien distinguer la propagation d'idées de l'effort de dialogue et de construction, d'élaboration de la vérité qui va nécessairement à l'encontre d'une simple transmission d'images. Puisque forcément, alors quand je dis images, j'entends par là idées non élaborées, non critiquées et acceptées comme telles. Alors, acceptées comme telles parce que c'est le point de vue dominant, le point de vue qui semble, qui paraît le plus efficace du point de vue du parti, qui lui est, je le rappelle, constitué essentiellement comme force de combat. Donc, moins il y a de disparités, moins il y a de contradictions, et plus le parti est efficace. Pardon. Donc, se mettre en place un système où finalement, la notion de vérité devient assez indifférente. En ce sens, d'ailleurs, on peut reprendre le travail de Simone Veil en faisant référence à un intellectuel et un cinéaste beaucoup plus jeune que Simone Veil, puisqu'il s'agit de Ritipan, qui lui a travaillé de manière extrêmement profonde sur le génocide, les génocides des Khmer pendant, pardon, perpétrés donc par les Khmer rouges, excusez-moi, et notamment à l'initiative de Pol Pot. Et donc, lui, Ritipan, rescapé lui-même de ce génocide, parle de vérité prolétarienne. Alors, quand il parle de vérité prolétarienne, on peut, au départ, s'interroger sur ce que cela signifie, on peut se demander si cela a un rapport avec le prolétariat, si même c'est un rapport de près ou de loin avec la pensée de Marx, que nenni. En fait, il explique que c'est une expression qui permet de dire que, en fait, toute vérité peut être rectifiée en fonction, le cas échéant, de la volonté du chef, ici, Pol Pot. Autrement dit, aucune vérité n'a vraiment de valeur puisque la question de la vérité elle-même est sans valeur. Et c'est là, en fait, une perte de sens qui est extrêmement radicale et qui est absolument nuisible, évidemment, à l'expression et de la pensée et de la liberté et a fortiori d'un État démocratique. Donc, le parti, je résume, c'est un bloc hermétique construit essentiellement en vue de la guerre, quelle que soit sa forme. Et par ailleurs, il interdit toute forme de pensée critique puisqu'il est constitué par la passion collective. Donc, en ce sens, effectivement, il faut le supprimer, nous dit Simone Veil, pour retrouver l'élan de 1789 qui, au contraire, est celui par lequel, en fait, apparaissent les notions de débat, de multiplicité, de contradiction nécessaire, en fait, à une vie politique pleinement riche au sens républicain. Simone Veil, donc, aboutit au constat de la nécessité de cette suppression. Cependant, nous, nous pouvons nous demander dans quelle mesure, quelle organisation politique dans ce cas-là trouverait grâce à ses yeux et comment peut-on peut-être corriger cette pente puisqu'elle n'est pas fatale du parti politique. peut-être pouvons-nous trouver une petite réponse dans un autre ouvrage de Simone Veil, donc dans L'Enracinement, où Simone Veil, donc toujours, en fait, à Londres, propose de dire, donne finalement la définition suivante d'une organisation politique entre guillemets idéale. Quand je dis entre guillemets, cela signifie que finalement aucune organisation politique n'est idéale, mais la meilleure possible en tout cas, alors quand je dis que c'est aucune organisation politique n'est idéale, c'est parce que principalement ce qu'il faut considérer c'est que la politique en elle-même, l'organisation politique en elle-même est toujours un moyen et que finalement ce qui la rend bonne ou mauvaise c'est la fin auquel elle tend. Donc, quelle serait la meilleure organisation possible dans ce cadre-là ? Eh bien, ce serait celle qui permettrait le plus possible chaque individu d'être en mesure de rechercher en lui-même ce fameux universel ce fameux universel par lequel il va pouvoir exprimer l'intérêt général. C'est-à-dire une organisation qui n'ont pas enferme l'individu, qui n'ont pas lui impose une passion collective, mais plutôt une organisation qui est le plus favorable possible à la multiplicité de manière à ce que chacun puisse raisonner en son sein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage